Le goût congolais, puni par le sang, puni dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma ta chino duené. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Merci d'être nombreux. Refuser de lire est un suicide au fait. Parce que c'est lui qui lit tous les jours, apprend. Et quand il apprend, plus il apprend, moins il parle. Il s'adonne à des choses sérieuses, à des choses importantes. Il n'est plus dans des petites histoires de bas niveau. Parce qu'il a compris la vie, il a compris beaucoup de choses. J'entends souvent le débat du président à la diplôme T, président, il n'est pas, il est censé coébagner en sorte, et ainsi de suite. Mais c'est simplement parce que les gens ne connaissent pas la gestion, en fait. Ils ne connaissent pas. Il n'est pas demandé à un président d'être prix Nobel. Il n'est pas demandé à un président d'être professeur des universités. Il n'est pas demandé à un président d'être extra et bombardé de diplômes. Ça ne veut pas dire qu'il est demandé à un président d'être illettré. Il est demandé à un président d'avoir la capacité d'apprendre d'autrui. Il est demandé à un président d'avoir la capacité de détecter les meilleurs et de les aligner. Le président est comme un chef d'orchestre. Ce n'est pas lui les bons guitaristes. Ce n'est pas lui les meilleurs batteurs. Ce n'est pas lui les meilleurs chanteurs. La qualité qu'il a, c'est d'organiser les intelligences. Et quand vous n'avez pas cette capacité d'organiser les intelligences, vous créez un chaos. Mais malheureusement, chez nous, au pays, nous pensons que le président, l'homme, doit tout connaître. Et parfois, nous tombons dans la ruine de la pensée simplement parce que nous ne lisons pas. Obama était professeur de droit constitutionnel. Obama est avocat, l'un des grands avocats de sa génération. Mais qu'est-ce qu'Obama fait ? Il apprend des autres. Et ce n'est pas moi qui le dis. Voici la lecture. Ici, c'est Gilles Vandal. Gilles Vandal, ce n'est pas un petit monsieur, ce n'est pas un coursier. C'est quelqu'un qui a suivi Obama pendant beaucoup de temps. Presque tous les mandats. Tous les deux mandats. Il a été avec lui. Et il a écrit le 14 principe de leadership de Barack Hussein Obama. Il dit ceci. Dans cette situation périlleuse, Obama dépendait. Je veux bien que vous puissiez souligner, Obama dépendait largement des conseillers et des hauts dirigeants qu'il avait sélectionnés. L'intelligence ici, c'est dans « il avait sélectionné ». Mais voici maintenant le plus grand problème où beaucoup de gens au Congo nous tombent. Plusieurs de ceux qui avaient assumé des fonctions au sein de l'administration Clinton. Ici, vous diabolisez tous ceux qui ont travaillé avec Kabila. Mais en même temps, quand ça ne marche pas chez vous, vous dites « oh mais non, mais non, mais non, mais non ». Ici, Obama a travaillé avec ceux qui avaient déjà travaillé avec Clinton. Mais pourquoi Obama les avait sélectionnés ? Voici la réponse. Parce qu'ils avaient une mémoire institutionnelle et une compréhension du fonctionnement des différents départements et agences fédérales que le président n'avait pas. Alors arrêtez-nous un peu de débats inutiles. Il a été à l'opposition. Il devait tout savoir. On ne connaît pas tout et on ne sait pas tout. Même quand on a été sénateur, même quand on a été avocat, même quand on a été scientifique, on ne connaît toujours pas tout. On ne connaît toujours pas tout. Le champion de Virunga doit apprendre à Kanyabayunga. Vous êtes meilleur à l'Équateur. Quand on vous met au Katanga, vous allez apprendre au Katanga. Et les gens devraient le comprendre. Malheureusement, ce débat est trop grand pour certaines personnes qui ne comprennent absolument rien. C'était justement une petite phrase que je voulais qu'on avance. Mais mesdames et messieurs, avant de commencer notre émission, voici un rapport que j'ai lu. On va aller très rapidement parce qu'il y a beaucoup de sujets aujourd'hui. On va aller très rapidement. Voici un message que je viens de lire. Il y a Gède qui dit avoir enregistré 124 cas d'atteinte à la liberté de la presse. Et parmi les 124 cas, il énumère. Il dit 49 journalistes menacés. Il dit 37 journalistes arrêtés. 18 journalistes agressés. 17 médias ou émissions interdites. Deux journalistes enlevés et un journaliste tué. J'ai deux sentiments. Le premier sentiment, c'est celui de se dire, ah bon ? Donc, en 2022, nous sommes à 9 mois, nous sommes au 11e mois. Et je crois que ça s'était produit le mois passé. Donc, on a pu répertorier un cas de décès. Mais qui est ce journaliste qui était mort ? Puisque dans le rapport, on doit le voir. Ce journaliste est mort par quoi ? Qui l'a tué ? Et comment ? Pourquoi ? Puisque dans le précédent rapport, on connaissait comment les gens étaient décédés. Après avoir publié un article, après avoir été virulent avec le régime, après avoir été très sévères avec le régime, dans la manière de travailler, dans la manière de gérer, il s'est passé des choses après. Des journalistes brûlés vifs, des journalistes tués, des journalistes abattus avec des vents femmes et enfants, des journalistes empoisonnés, on en connaîtra et on en parlera un peu plus. Dans l'exercice de leur travail. Mais ici, on nous parle d'un seul cas qu'on ne sait pas nous dire un peu plus. Deux journalistes enlevés. Enlevés où ? Par qui ? Et amenés où ? Ça, on ne le dit toujours pas dans ce dit rapport. 17 médias ou émissions interdites. On ne connaît toujours pas quelles sont les émissions qui ont été interdites. Et où exactement ? Dans quelle partie du territoire ? Est-ce qu'on peut avoir les noms de ces émissions ? Pourquoi elles ont été interrompues ? Et les médias en question sont quels médias ? Parce qu'à Kinshasa, vous-même, vous êtes en train de voir comment certains médias, non que pour profession, je ne vais pas dire trop, je ne vais pas aller fort, mais non que pour profession, la manipulation, l'intox et l'infox, insultes, injures, diffamations, imputations dommageables, et c'est ça. Il y a certaines émissions qu'on ne peut plus suivre. Parce qu'il y a toujours un guignol qui vient, qui raconte sa vie en insultant les gens, et c'est tout. Et parfois, on s'arrange à inviter des gens comme ça. Moi, à un mot donné, je me dis, ouf ! C'est un tiers arrière, en fait. Et puis, troncer de journaliste arrêté. Arrêté où ? Par qui ? Pour avoir fait quoi ? Parce qu'il ne faut pas croire que le journaliste est un super homme. Ma thèse est acceptée par tous les journalistes sérieux. Pas des débiles. Oui, j'insiste, des débiles. Qui est débile ? C'est un journaliste qui choisit de saper son propre pays. C'est un journaliste qui détériore sa propre profession, qui détruit sa profession. C'est un débile à mes yeux. Puisque la fonction, la profession du journaliste, c'est une profession noble. Quand je dis noble, ça veut dire que c'est une profession d'aisance. Ce n'est pas n'importe qui qui fait le journalisme. On fait le journalisme, une sorte, parce qu'on a une passion de faire le journalisme, mais on respecte la règle, le respect de l'autre, la loi, les textes en vigueur. On ne se comportait pas un militant pour insulter littéralement les gens. Ou on n'organise pas un plateau où l'on va insulter, sans gêne, les gens. On peut critiquer, parfois des critiques, oui, qui sont difficiles, on peut comprendre, mais pas jusqu'à aller insulter. Et quand on insulte, on dit, ça, ce n'est pas le rôle d'un journaliste, on dit, non, Christian Bossembe, Azo Livret, ma confrère, quel confrère, quel confrère, quel confrère, de quoi on parle ? Le principe dans le journalisme, c'est, on va être solidaire. Mais on va être solidaire en quoi ? Dans le mal ? Dans la bêtise ? Dans les insultes ? Dans les imputations dommageables ? Où on se croit supérieur aux autres ? Où on se croit tout permis ? Il y a des faits journalistes, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on va être solidaire, mais on va être solidaire en quoi ? Dans le mal ? Dans la bêtise ? Dans les insultes ? Dans les imputations dommageables ? Dans la vie de tout le jour, dans mon âge, il y a déjà mangé une fois ensemble. Alors ça, c'est aussi une question d'éducation. Mais moi, je comprends. Quand on n'a pas été éduqué, quand on n'a pas vécu avec ses parents, et que ses parents n'ont pas joué le rôle qu'il fallait, on a toujours un peu des gens qui sortent un peu, un peu de la ligne. Mais c'est triste quand même. Et on parle de 49, journaliste menacé. C'est quoi la menace qu'on fait à un journaliste ? Je voudrais savoir c'est quoi la menace. Si un militant d'un parti appelle quelqu'un, un journaliste, et le menace, on considère ça comme la menace et on va attribuer ça à qui ? On va attribuer ça à qui exactement ? C'est ce que je veux savoir. Parce que le journaliste qui ne paye pas sa maison, t'es insolvable. Et on t'arrête. Au foot, t'en as goûté. Bah, kangio. Alors, tu vas dire que dans l'arrestation, on a arrêté un journaliste ? Non. Là, on a arrêté un citoyen insolvable qui ne sait pas payer la garantie de la maison. Il y a des temps pour la moutouk, on a pas là-bas dans l'orgueil, on a tout. On a la liberté de presse. Non. La liberté de la presse ce n'est pas la liberté de la conduite sans permis de conduire. À un moment donné, il faut savoir exactement qu'est-ce qu'on entend par être journaliste, être arrêté comme journaliste. Un journaliste qui fait des diffamations, qui accuse les gens inutilement, qui insulte les gens. Bah, kangio, on a arrêté un journaliste ? Non. Là, on a arrêté un monsieur qui a insulté. Nous devons nous... En fait, c'est ce que moi j'ai dit. Je crois qu'à un moment donné, il faut que l'on comprenne ce que l'on veut. Et M. Mbosso, qui est président de l'Assemblée nationale, vous n'avez pas négocié avec le journaliste quand vous voulez mettre une loi en place. Vous n'avez pas négocié. L'État ne négocie pas le respect des textes. Les respect des textes, on ne les négocie pas. On est dans quel pays ? On veut prendre une loi, on invite les journalistes, venez, on veut réfléchir. Il n'y a pas de réflexion. L'État fait son boulot. L'État réfléchit et fixe la règle. C'est aux journalistes de suivre la règle. Sinon, si on doit commencer à négocier avec tout le monde, mais ça va être quoi ? Et ne suivez pas les discours des journalistes. On ne va pas autoriser qu'on fasse la restriction des libertés. Oui, la restriction des libertés est un principe. Dans un état de crise, la restriction des libertés est un principe. Dans un état de paix, la restriction de la liberté est une exception. Mais nous sommes maintenant dans une situation de guerre. On est dans une situation où nous devons faire très attention à ce qui diffusait dans la télévision. L'Assemblée nationale n'a pas demandé aux journalistes à leur avis. Moi, je suis journaliste, je le dis, n'a pas demandé. On peut prendre même des mesures les plus exceptionnelles. Les mêmes personnes qui disent aujourd'hui qu'on ne va pas se laisser faire. Mais ils étaient où quand on avait coupé l'Internet au Congo ici ? Ils étaient où ? En ce moment-là, ils applaudissaient ? Attendez, on n'est pas tous bêtes, quoi. On n'a pas tous perdu la mémoire. Tous ces journalistes qui disent aujourd'hui, non, liberté d'expression, vous étiez où quand on avait interrompu Internet tout entier ? Par deux fois. Quand tu as mis sur Internet, par deux fois. Quand tu as Internet, il y a un moment, c'était un. Quand tu as Internet pour autre chose, ils ont coupé la connexion. Ils ont coupé la connexion d'Internet, ils ont coupé Facebook, ils ont coupé Twitter. Deux fois, dans ce pays. Je suis quand même trois. Alors, dites-moi, où étaient ces gens qui disent aujourd'hui, on ne va pas se laisser faire ? Ils étaient où ? En ce moment-là, ils applaudissaient, M. Kabila. Ils applaudissaient la situation. Ils avaient le même discours. Ils disaient, non, c'est pour la liberté. On ne peut pas aller, on ne sait les gens aller raconter n'importe quoi. Ah, donc, ce qui était impossible, selon vous, Natanwana, ne peut pas être possible aujourd'hui. À l'époque, c'était quelle raison ? C'était quelle motivation ? De motivation moins importante. Mais aujourd'hui, on est en face d'une crise, d'une guerre. La population risque d'être démobilisée. On risque de nous amener ailleurs. Moi, je me dis toujours, je peux écouter les conseillers de tout le monde, sauf les gens du FCC. Ils ne peuvent même pas conseiller. Ils n'ont même pas le temps de nous conseiller. Et bizarrement, le Congo, comme on est amnésique, ceux qui ont chanté pour la gloire de Kabila, ceux qui ont chanté pour la gloire du FCC, ceux qui ont chanté pour la gloire de ces gens qui nous ont plongés dans le chaos et qui ont même été les auteurs et les co-auteurs de ce qui se passe à l'Est de la République. Tous ces chantres-là, puisque M. Kabila n'est plus au pouvoir, aujourd'hui, ces gens-là dédient des opposants valables. Et vous les respectez. Il y a des gens qui ont chanté l'honneur de M. Kabila à la télévision, qui ont dit que M. Kabila est d'une intelligence extraordinaire, qui ont dit que M. Kabila avait des compétences divines à la fin. ils ont présenté M. Kabila comme un homme providentiel. Bah, tu vois, les gens-là vont donner des leçons comme les gens-là vont opposer aux talibans avant opposer. Ils ont opposé. Comment quelqu'un qui a soutenu l'ancien régime peut être opposant du nouveau régime ? Un régime qui n'a même pas pu qui n'a même pas pu refaire le tiers de ce qui est fait maintenant. Je le dis et je persiste. Allons dans les chiffres. Allons dans les chiffres. Même le rapport des Gèdes qui donne aujourd'hui les rapports des Gèdes. Prenons une année. Prenons une seule année. Trier même à la volée comme ça. Les gens-là ne sont pas encore les gens-là. On a des les gens-là. Les gens-là ne sont pas les rapports des Gèdes. Vous allez vous-même vous étonner. Vous allez voir combien il y a eu de cas. Combien il y a eu de cas. T'il est le Gèdes qui a eu un régime qui a eu un régime. T'il est le Gèdes qui a eu un régime. T'il est le Gèdes qui a eu un régime. La voix de son voix chez Béa qui a eu un régime qui a eu un régime. Citez-nous les noms de ces gens-là. Mais à un moment donné les gens sont amnésiques. Ils oublient tellement de choses qu'ils viennent raconter des bêtises à la télé. Et nous, on va écouter ces gens parler. On va dire OK, bravo, on vous applaudit. Vous étiez en train de fouiller dans des plateaux de télévision ici. On a un plateau à TV parce qu'il y a eu un air à l'air. Le journaliste a fréquenté l'air plus que leur rédaction à une certaine époque. Aujourd'hui, qui a peur quand on l'invite à l'ANER ? Qui a peur ? Plus personne puisqu'on sait qu'on va à l'ANER, on présente ses moyens et on sort. On sort et on sort comme on est venus. Combien sont allés à l'ANER à l'époque ? Aujourd'hui, citez-nous un seul cas comme ça de l'ANER. C'est un torturé de l'ANER. Lorsque vous êtes menés et poussés par la haine, vous produirez de la niaiserie. Et il faut le dire. Et nous, on n'a pas de leçons à prendre aux impolis et aux unciviques qui ont été vus. Il y a un combo dans le finger. Il y a un combo dans le salir. Il y a un combo dans le buzz et la salité. Ils n'ont pas de leçons à nous donner. Non. Je le dis parce que je pense vraiment qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête ces choses-là. Il faut que ça s'arrête. Humaine, ce qui est humaine, rach, rach, rich, rach, tout ça. Quel est le rapport qui a sali déjà ? Sortons les rapports internationaux sur le droit de l'homme. Le Congo est placé où ? On est meilleur par rapport à tous les pays voisins. On est meilleur qu'eux. On est meilleur qu'eux. On n'a qu'à voir les indicateurs. Et ça, ce n'est pas que le crédit de M. Tshisekye. Même avec M. Kabila, on était toujours un peu en avance. Mabango, bien qu'il y ait de monstruosité à l'époque de M. Kabila, même à monstruosité, on était toujours meilleur par rapport à un pays voisin. Ce n'est pas parce qu'elles se taisaient leurs crimes qu'ils étaient moins criminels. Quand je dis « eux », je parle des voisins. C'était mon point de vue sur la question de la presse. Moi, je crois que la presse doit avoir une certaine responsabilité. Je connais des journalistes pour qui j'ai beaucoup de respect qui partagent mon point de vue. Qui partagent mon point de vue. Qui disent aussi comme moi, Christian, on est bien d'accord. On peut critiquer tout, on peut être dans tout, mais quand il s'agit de la sûreté de l'État, tout le monde doit être unanime sur la question. On ne va pas faire le tri. On ne va pas dire non parce que je n'aime pas le régime actuel, que je vais aller faire la promotion du Rwanda ou la promotion des adversaires. Non, c'est être débile de le faire. Je persiste. C'est être débile que de choisir le camp des adversaires par rapport à votre pays. Parce que là, la République est plus que Félix Tshisekedi. Que votre haine de Tshisekedi n'occulte pas votre intelligence. Si ça n'a pas déjà été le cas. Pour plusieurs d'ailleurs, je le dis. Mesdames et messieurs, la situation de l'Est de la République, il faudrait en parler. Je crois qu'il y a paix, question, il y a concert, il y a fallu. Le dossier de concert de fallu, je n'ai pas envie d'en parler vraiment. Parce que, après, c'est compliqué. D'abord, je présente toutes mes condoléances aux familles des disparus. Bato Bakoufi, je suis vraiment très inquiet. Je me dis, on ne pouvait pas tomber si bas. Pour un petit, petit événement, on n'est pas capable d'éviter le pire. Mais comment vous m'expliquez qu'on va être capable de gérer une Coupe d'Afrique ou une Coupe du Monde ? Il y a le jeu de la francophonie qui se présente. Mais quel est le message que nous lançons aux organisateurs ? Même pas aux organisateurs, au pays libanda. Le Congo n'a pas encore une capacité d'organisation. Et ça, ça se voit. On est toujours désordonné. Pour un beau comprendre, même dans nos mariages. c'est toujours la même chose, toujours la même chose. Ça veut dire que dans notre tête, on a un problème de désorganisation. Déjà, on a un mariage, on a un mariage, on a une invitation, on a un mariage, mais le protocole, on a un mariage, on a un mariage. Oh, madame, mais tu es censé connaître la configuration à la place, non ? Mais tu ne vas pas m'amener dans la table, non ? Et tu connais géographiquement, dans la salle, dans la place, d'abord, au-dessus, ça n'est pas poli, ça n'est pas insolent, ça n'est pas éduqué, mais tu as un mariage, tu as un mariage, tu as un mariage, tu as un mariage, oh, maman, ça n'est pas grave. Ça veut dire que c'est des gens qui ne sont pas polis, d'abord mal éduqués, il a un visage serré, ce n'est pas possible. On dit, mais c'est quoi l'affaire ? Nous, nous n'avons pas encore compris qu'accueil, ils allaient faire, et ça, la carte. Beauté, il y a quelque chose. Mais, quand tu as un mariage, tu as un mariage, pour comprendre que nous n'arrivons pas à réussir qu'il n'y a qu'un événement, le mariage, c'est un mariage. Tu as un mariage, c'est une organisation, est-ce que tu as dit que même temps, on va inviter, même papa, on va inviter, papa, ma mari, tout, tout, ce qu'on a dit, des organisations, ils allaient qu'un événement, il y a un mariage. Plusieurs fois, Joseph Kabila, il n'a dit un micro, micro, on a dit, voilà, on n'a pas encore compris que l'organisation est une culture. Nous n'avons pas encore compris que l'organisation est une discipline. On n'a pas encore compris que l'organisation n'est pas une question de volonté, c'est une question de connaissance. On ne fait pas l'organisation parce qu'on veut. Non, on fait l'organisation parce qu'on peut. Nous n'avons pas encore de structure qui maîtrise l'organisation, qui maîtrise la planification. Malheureusement, le concert de Fali, parlons-en. Le stade, ma camagne, là, ce stade, il y en a 80 000 places, ceci-ci, je ne me trompe pas. C'est long, je vais travailler dans le stade, ils m'ont dit ceci. Christian, ce stade, quand il est plein comme l'œuf et qu'on ouvre toutes les voies de sortie, en 15 minutes, on vide le stade. En 15 minutes. Le stade est gros, elle a vidé. Moi, je suis allé au stade, il y a Santiago Bernabeu, il y a eu un stade, il y a Bernabeu. Fils les a. Ça dit que pour moi, nous avons dit là, c'est difficile, c'est très difficile, parce que moi, je suis allé à l'aéroport, 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 je suis allé à l'aéroport. Mais ce qui est bizarre, il n'y a plus rien, rien qui puisse rétrécir la voie de sortie. Là-bas, il n'y a pas de policiers qui sont sortis, les policiers sont juste l'aéroport. Mais hélicoptère, il y a les colons, pour l'instant, il n'y a pas de bombe. On a vidé la salle, on était, pardon, le stade, il y a Barcelone, il y a Réal, il y a Séville, on a même gagné trois buts, il y a un, il y a Séville, j'étais au stade. Tout est bien, mais tout est bien, dans moins de cinq minutes, plus qu'il y a une gauche, il y a une droite, il y a un retour dans le stade de Abkhoneli, mais on était plein, plein, plein. Alors, je vous pose la question, comment on n'a pas su organiser les choses de cette façon-là ? Toutes les voies de sortie, tout ce qui peut encombrer, vous savez, messieurs, ce stade est bien fait. Il y a des moments qui ont été faits parce que il y a des gens qui ont été ou 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 qui ont été au stade de Gaillard, autant les martyrs ne s'appellent pas les martyrs. Ils ne s'appellent pas les martyrs. Moi, je peux vous rassurer, il y a des gens qui ont été à Madrid, il y a des gens au stade de Santiago Bernabéu, ils ont été au stade de Santiago Bernabéu, ils ont été au stade de Madrid, ils ont été au stade de Madrid, ils ont été au stade de Madrid, c'est très facile, mais le stade de martyr, ce n'est pas comme ça. Place Porte et Bimi, la place Balabala est là, mais c'est une distance énorme. Donc, ça ne se justifie pas qu'il y a Bato Bakoufa, ils ont été justifiés à Tamoukete. La seule justification est à l'idée des organisations. Et si nous voulons être sérieux avec nous-mêmes, sauf, si nous avons N, O, O, Bacoussou, 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 Bacoussou contre Fali, vous pouvez l'accuser. Mais la responsabilité de la sécurisation, il y a Bato, et c'est là, la police, la service de la sécurité, et ils n'ont pas fait ce boulot, soyons sérieux, soyons honnêtes de le dire, il ne faut pas avoir peur. Faisons pas la fouille en avant. Ceux qui polisent, c'est ça qui nous sent convenablement. On n'en est pas à voir ces problèmes-là. C'est vrai, il y a d'autres problèmes et organisations, on va en parler plus tard, mais pour l'instant, les morts, mais il faut en parler. On nous dit aussi qu'il y a eu des chiens bambouas. Bambouas, soit qui battent, selon les rumeurs que nous avons entendues. Mais, ici, je vous parle en tant qu'élèveur. Le chien ne souit que le comportement de son maître. Si le maître perd le contrôle, il transmet sa panique aux chiens. Et des chiens comme les bergers allemands, ils sont instinctifs. Bambouas, bambouas, ça va gater. Moi, j'en parle parce que j'en ai plusieurs. Il y a Model 1. Ça veut dire que, d'abord, ceux qui ont mon égale que moi, blaguez un bouquet, que les maîtres ne sont pas les pertes. C'est déjà très compliqué. Sécouer les chiens dans l'est, il n'y a pas de pire que ça. Parce que, quand vous secouer les chiens dans l'est, vous l'excitez. Et vous l'excitez, vous lui donnez un ordre d'attaquer sans quoi. Et quand il y a une masse qui vient, une foule qui vient, le chien fait une lecture, mais il attend un ordre. Le chien fait déjà une lecture qui désordre mais il attend l'ordre de son chef, de son maître. Et si le maître ne fait pas attention, le chef va attaquer directement. Et quand le chien attaque, il attaque dans la partie sensible. Il attaque Ramakolo, il attaque Ramaboko. Alors, quand nous n'avons pas cette information, problème, on a aussi dit, messieurs et dames, tant que vous avez un collet, en fait, il y a un collet, il y a un collet, il y a un collet, je ne me rappelle plus. Mais moi, je me rappelle à Gaume, quand j'étudiais encore dans l'école Kaouta, il y avait des tentants, des messieurs qui, j'avais 8 ans, je ne me rappelle vraiment plus bien. Je me rappelle plus bien. je me rappelle plus vraiment, mais il y a un élève, il y a un élève, il y a une table. Il y a une simulation. Il y a un élève, 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 On avait appris quelques gestes qui sauvent la vie avant. Mais ce qui est, il y a un élève, tout le monde est dans le Congo, comment ça se passe? Et puis, je peux vous dire, beaucoup de gens meurent, pas parce que la maladie te choque, mais parce qu'il n'y a pas eu des gestes de secours avant. Il y a un élève, il y a un élève. Les gens dans le monde, ils sont dans le monde, ils sont dans le monde. Ils sont dans le monde, qui t'a dit qu'ils sont dans le monde? On a fait des hebt, Il m'ajuste. Il m'a fait des hebt. Il m'a fait des hebt, il va mourir! Est-ce que vous savez ça? Il m'a fait des hebt, mais il meurt ! Ça veut dire que nous, on ne nous a pas appris à l'école déjà, dès le bas âge, comment sauver des vies. Comment sauver des vies ? Moi, c'est parce que mon père m'a beaucoup aidé dans ça et les films qu'on regardait dans Nîmes. Je me rappelle encore une fois au stade de Mbandaka, au stade Bakusu. Tu as un petit bal et tu as un bima, mon amour a cachoué, excusez, a piqué crise, a s'évanouir. Alors, déjà qu'on a piqué crise, on a besoin d'espace. Il se dit, écoute, vous voulez tuer davantage ? Vous voulez tuer ? On a fait de petits gestes et la petite fille, elle a retrouvé conscience. mais ça veut dire que vous écartez votre vie, les moutons sont là, les moutons sont là, les temps sont là, les gens qui ont été touchés, mais ils soufflent à la maison. Et puis, il y a des gestes aussi, qui sont salis, qui sont là, mais en Congo, regardez comment on fonctionne. Il y a tous les moutons, il y a tous les moutons, il y a tous les moutons, mais non, il y a tous les moutons, on a tout les moutons, mais on est dans l'hôpital, l'hôpital le plus proche, mettez-le là-bas. Il y a tous les moutons, on a tous les coupables à Zawapi. Et vous allez voir, dans cette mentalité, les Congolais l'ont gardé-t'il et l'autre. Mais ça ne peut pas nous aider. Nous avons un problème, sauvons la République. Nous avons un problème, sauvons la personne qui est nassée. Quelqu'un est en train de mourir ? Non, moi je crois à un moment donné, soyons sérieux, soyons sérieux nous-mêmes, il est important, soyons sérieux. Nous allons être appelés à organiser le babilôme comme les mines et les lobbies. Mais ce qui est toujours qu'on va organiser, venez-moi, c'est compliqué. Et au moins, on analyse les Congolais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas besoin de mourir. On n'a 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 pas besoin de mourir. Mais si nous travaillons sur les erreurs là, prochainement, il n'y aura plus de morts. On nous dit qu'il est héritier va jouer le 25 décembre. Ok. S'il joue le 25 décembre, si nous n'apprenons pas des leçons où il y a combien le but se bouait. La décembre, on peut avoir 20 morts. On peut avoir 30 morts. Ça veut dire que nous, au lieu de regarder là où le problème est là, non, nous nous cherchons le coupable. Et qui est coupable ? Et puis si vous avez le coupable, ça règle quoi ? Ça règle quelle affaire ? Le problème ici, c'est de corriger pour qu'une bêtise ne se reproduise plus. C'est pourquoi j'ai dit que nous, on a un problème ici. Je comprends que le Congolais, on a été atteint dans notre dimension la plus profonde. C'est la dimension de l'esprit. Parce que lorsque vous êtes atteint dans la chair, c'est grave. On peut comprendre ça. Mais vous pouvez voir un médecin qui peut régler les problèmes de la chair. Si vous êtes touché dans votre âme, vous pouvez voir un psychiatre ou un psychologue qui peut vous aider à vous remonter votre morale. Mais si vous êtes touché dans votre esprit, dans votre capacité de vous organiser, c'est fini. Dans votre capacité de réagir à un problème qui vous arrive, c'est fini. Vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Mesdames et messieurs, accordez-moi cinq minutes de plus, s'il vous plaît. Je voudrais me prononcer sur une question qui me dérange un peu. Qui me dérange un peu. dans la République, il y a trois lectures à faire. Trois lectures. La première lecture, elle est internationale. La deuxième lecture, elle est régionale. La troisième lecture, elle est locale. Si nous ne faisons pas ces analyses, on est parti pour ne pas nous retrouver. La première analyse internationale, c'est qu'aucun pays, aucun pays n'a besoin de la stabilité de la RDC. Aucun. Et ce n'est pas de leur mission. Ce n'est pas à eux de vouloir notre paix. Ils ne peuvent pas. Les multinationales qui gouvernent le monde, qui font fonctionner les entreprises à travers le monde, ont besoin d'un Congo faible pour qu'ils puissent tirer toutes nos ressources et qui puissent devenir forts chez eux. La preuve, votre coltan, votre lucium, vos manganèse, vos richesses minérales ici. Qu'est-ce que ces richesses font ? Vos richesses construisent des villes modernes ailleurs, construisent la vie ailleurs, construisent de l'avenir ailleurs, du travail ailleurs. Mais ces richesses produisent la mort, désolation, le chaos chez vous. Ce qui se passe au Congo est totalement inimaginable. C'est injuste ce que le monde fait à la RDC. Le monde se tait devant ces criautés qui se passent chez nous. Parce que pour eux, ils ont dit que nous ne valons rien. Les Congolais peuvent mourir. Ce n'est pas un problème. Mais lorsqu'un Ukrainien décède, ce que je ne souhaite pas, c'est toute l'humanité qui doit être alerté. Voyez-vous ? Le problème, c'est ça. Nous comptons des morts depuis 1997. Nous comptons des morts. Aujourd'hui, nous en comptons plus de 10 millions de morts. Mais il n'y a pas eu un génocide dans le monde qui a compté plus de 10 millions. Mais c'est un silence total. L'humanité s'organise à se taire devant des crimes imprescriptibles qui se font dans ce pays. Au Congo. Aucune puissance internationale n'a parlé de façon ferme. Il ne parle pas. C'est la complicité internationale. Toutes les organisations internationales ont échoué. Lamentablement. Parce qu'ils se taisent. Ils arment. Soit par leur silence. Soit par leur avilité. Soit par leur cupidité. Ils arment un pays faible. Un pays traître. Qui partage nos frontières. Ils les arment. Pour que ce pays sème. La désolation. La mort. Un théâtre de mort chez nous. Et eux. Tout ce qu'ils veulent faire. C'est de donner des prix Nobel aux Congolais. C'est d'élever 2-3 Congolais. Pour se faire une bonne conscience. Mais en réalité. Ils savent. Que autant ils donnent des prix Nobel à certains. Autant ils donnent des armes à d'autres. Et pour justifier ces choses-là. Ils le font sciemment. Et ils le savent. Mais comme on a toujours des Congolais. Qui trouvent ces pratiques normales. Souffler le chaud et le froid. En même temps. On les applaudit. Ça c'est la lecture internationale. Les multinationales font ce qu'ils veulent. Quand ils veulent. Comme ils veulent. Mais qui va dire mon ? Personne. L'Orient. Tout comme l'Occident. Personne ne veut voir le Congo se développer. Ils sont pas. C'est pas leur affaire. Et évidemment. C'est pas non plus leur affaire. Puisque le développement d'un pays. Est une affaire de conscience nationale. C'est une prise de conscience nationale. Que nous n'avons pas. Et on va le dire. La deuxième lecture. C'est la lecture régionale. La lecture régionale. C'est qu'aucun pays voisin. Ne veut nous voir émerger. Puisqu'ils ont trouvé une voie facile. Venant de qui ? Des puissances économiques. Ils disent. Si nous pouvons gagner notre peine. Nous pouvons tirer notre peine du jeu. En embêtant le Congo. En l'embrouillant. Ainsi on peut avoir des terres. En contrepartie. Eux ils auront des minéraux. On est prêt à le faire. Et ils ont choisi de le faire. L'Ouganda. Le Burundi. Le Rwanda. Ont décidé de le faire. La Zambie se tait. Elle a aussi tenté de prendre nos terres. L'Angola a aussi un jour tenté de prendre nos terres. Et ainsi de suite. Centrafrique. Et bien nos pays voisins. Sont dans cette logique là. Parce que regardez. Aucun pays voisin. N'a haussé le ton. Contre l'agression rwandaise. Aucun pays voisin. Ils sont tous dans cette logique là. Chacun prend son. Chacun prend sa part. Puisque le Congo. C'est comme un éléphant. Qu'on n'a pas nourri suffisamment. Qui est fatigué. Et tout le pays voisin. Vient de l'achever. Et on se rassure qu'il ne s'élève pas. La politique régionale. C'est celle-là. Mais ils font semblant d'être avec nous. Et il y a aussi une autre dimension. C'est. Le côté local. Le côté local. C'est l'impréparation. C'est l'absence d'un leadership qui contrôle tout. C'est l'absence d'une politique. Ca fait 60 ans. Mais non. Là il faut quand même qu'on soit reconnaissant. C'est pas 60 ans. Ca fait 25 ans. Mobutu avait compris. A son temps. Que pour régler la question de l'Est. Il fallait diminuer. Il fallait diminuer. Il fallait réduire la dépendance. de ce pays de l'Est. A l'Est du Congo. Ca veut dire. Que l'Ouganda. N'aie pas d'influence. Sur l'Est. Que le Rwanda. N'aie pas d'influence. Mais si vous allez sur terrain. Vous allez voir. Il est beaucoup plus facile d'aller à Kampala. Quand vous êtes à l'Est de la République. Que de venir à Kinshasa. Ce qui fait que vous trouvez beaucoup de Congolais. Qui font les affaires à Kampala. Qui font les affaires à Burundi. Qui font les affaires au Rwanda. Mais qui ne peuvent pas faire les affaires à Kinshasa. Ils ont fait toutes les capitales. Régionales. Là-bas. Mais ils ne sont peut-être jamais venus à Kinshasa. Pourquoi ? Parce que Kinshasa est loin pour eux. Mais en réalité. Dans l'idée des Mobutu. Kinshasa ne devait pas être loin pour eux. On devait plutôt être ensemble. Mais ils nous ont mis dans ces conditions. Pour que l'on considère qu'on soit très loin. Qu'on est très loin d'eux. Il y a de ces parties du territoire. Où on ne mange pas l'argent du pays. On consomme l'argent des étrangers. Pardon. L'argent des pays voisins. Ca c'est un dysfonctionnement. Mais cette désarticulation est venue quand ? Cette désarticulation est venue lors du malheur de l'RDC de la FDEL. C'est la FDEL qui nous a entraînés dans tout ça. A l'époque de Mobutu, les fronts haïrs étaient bouffés partout dans le territoire. Aucun territoire ne bouffait l'argent de l'extérieur. Aucun. Mais quand Mobutu est parti. Et que le complot a commencé. On a commencé d'abord par désarticuler l'Etat. Détruire la mentalité des gens. Appauvrir les cerveaux des Congolais. Le rendre des esclaves. Et faire un laisser aller. Mobutu laisse 350 églises. Quelque chose comme ça. Je peux me tromper du chiffre. Mais aujourd'hui quand Kabila part, il laisse 47 000 églises. Est-ce que vous imaginez ça ? Mobutu laisse, on va dire, arrondissement même à 1000. 1000 églises sur le tendu du territoire. Mais 18 ans plus tard, 47 000 églises. Vous savez pourquoi ? Il faut laisser les gens aller prier. Si les gens vont prier, ils ne prendront pas pour coupables les hommes. Ça sera Satan qui sera le coupable. Et les gens vont aller demander le travail dans les églises, alors que les églises ne sont pas les ONG. Les gens vont aller chercher les choses que les gouvernements devaient faire. C'est pourquoi on a inventé autant de démons. Les démons de délestage. Les démons de détournement. Les démons d'embouteillage. Les démons de coupure intempestive de courant. Les démons de démons de démons. On a des démons des immondices. On a des démons de tout maintenant. Parce qu'on a tout spiritualisé et on a irresponsabilisé les gens. C'est décevant. C'est malheureux. Mais c'est comme ça qu'on a vécu depuis trop longtemps. Alors ces calculs au niveau interne, pour que ça change maintenant, il faut une prise de conscience. Il faut une prise de conscience. La classe politique congolaise actuelle est pourrie. C'est une classe des intérêts. Quand vous entendez un politien parler de l'unité, c'est son intérêt qu'il veut sauvegarder. C'est son intérêt qu'il veut chercher. Ce n'est pas le pays qu'il veut chercher. Or, nous, on est sous une menace. Ils sont en train de nous menacer. Tout ce qu'ils veulent, c'est prendre nos terres. Tout ce qui se passe à l'Est, ils veulent diaboliser nos frères de l'Est pour que nos frères de l'Est se désolidarisent du Congo. Mais Dieu merci, nous avons... S'il y a des patriotes au Congo, s'il y a des patriotes au Congo, les gens de l'Est, il n'y en a pas plus qu'eux. Je suis allé jusqu'à Beni. Je suis allé jusqu'à Beni. Je suis allé jusqu'à là où le corps, l'esprit de M. Mamadou Ndala, le héros, là où son esprit a quitté le sol. J'étais là. Et tu poses la question aux gens. Il n'y a pas de gens qui ne supportent pas les Rwandais comme à l'Est. Il n'y en a pas. Alors, quand on vous dit qu'il n'y a pas de Rwandais c'est parce que vous n'avez pas à l'histoire en moi. Il n'y a pas de者 en moi. Dans le passé, il n'y a pas de gens à l'Ontpas, dans le monde, dans le territoire, dans le monde, dans le monde, dans le monde, il n'y a pas de Rwandais avec le proche, que ceux qui, dans le monde, sont les Etats, sont les Rwandais qui sont les Rwandais qui sont les Rwandais dans les rwandais. Et l'Est desnocchiens dans les rwandais. C'est les patriotes qu'on devrait respecter. Mais ici, à Kinshasa, tellement que les gens sont, excusez-moi encore de dire, des débiles, ils considèrent qu'on est dans l'Est, on dirait que les gens sont rwandais. Et vous les entendez, tout le monde est rwandais, tout celui qui vient de l'Est est rwandais. Tous, tous. Tous. Tous, c'est des bêtises et des bêtises. En fait, ce que vous ne savez pas, dans votre langage, vous vous séparez des gens. Vous vous séparez d'eux. Et c'est même la balkanisation. Parce que, un peu dans votre esprit étroit, vous pensez qu'il n'y a pas prouvé qu'il n'y a pas congolais. Ils n'ont pas prouvé qu'ils sont congolais, ils le sont. Ils le sont. Autant on trouve les étrangers à Goma, à Bukavu, à Iju, autant on trouve les étrangers, autant on les trouve au nord, à l'ouest, c'est là-bas. Autant on les trouve partout. Mais tellement qu'on est, on a un débat inutile, on est porté là-bas. Et ça choque, malheureusement. Donc, je voudrais que maintenant, comprendre le bilo Kouana. Si nous comprenons ces trois lectures, ça va nous donner la force de travailler entre nous, de travailler nous-mêmes. Moi, la solution pour terminer cette émission, je demande aux Congolais de peupler Est-Ouana. Tout peupler le territoire Ouana. Tout le monde est comme le Vandawana. Réhabilitons le Manga-Bou comme la base militaire, créons-en d'autres. La ville Ouana comme la ville, c'est Vandaka. Vous pensez qu'il y a des bêtises dans le Kine ? Vous pensez qu'il y a des bêtises dans le Kine ? Vous pensez qu'il y a des bêtises dans le Kine ? Vous pensez qu'il y a des bêtises dans le Bandaka ? Pourquoi ? Parce que c'est ma ville habité. Vous pensez qu'il y a des bêtises dans le village Ouana, dans la cité ? Pour qu'il y a des bêtises dans le PENZA ? Où il y a eu une administration ? Où il y a eu une police ? Vous pensez qu'il y aura des intrusions ? Il y a des bêtises dans le Kine ? On est fort en s'organisant. Je joins ma voix à toutes les personnes qui appellent à l'unité. Mettons-nous autour d'une table. Il y a FCC. Le pays a besoin d'une solution, d'une unité. Ce qui est logique, c'est parce que ce n'est pas vrai déjà. Ce qui est de la Bandaka Kabila. Et qui est Kabila Bokoyamba Chisekedi. Ça veut dire Kabila Bokoyamba Moka. A Bokoyamba Pelle, il y a pays. Parce que celui qui l'a appelé, ce n'est pas Philippe Chisekedi. Si c'est vrai, parce que ce n'est pas vrai déjà de toute façon. Mais si c'est vrai, c'est l'institution présidente qui l'appelle. Vous pensez que Chisekedi a appelé Kabila pour lui donner de l'argent ? Vous pensez que Chisekedi a appelé M. Kabila pour lui dire, viens, on va prendre un verre ? Non. L'appel concerne le pays. Si cet appel a existé, je le redis encore, je n'ai pas de confirmation, ça n'existe pas cette affaire. Mais si elle a existé. Mais Bokoyamba Kabila, Bokoyamba Kabila, Bokoyamba Kabila, non ? Donc les gens vont dire, nous on a besoin de solutions et lui il est où ? Et on va prêter à votre chef des intentions à Mabe pour rien. Arrêtez de faire insulter M. Kabila, c'est quelqu'un de respectable, il a géré ce pays pendant 18 ans. Moi j'ai beaucoup de respect, un profond respect à lui et à sa famille. Mais je ne voudrais pas qu'on fasse ce qu'on est en train de faire là. Il n'y a jamais eu d'appel peut-être, il n'y a jamais eu. En tout cas moi j'ai posé des questions, on m'a dit qu'il n'y en a jamais eu. C'est une blague, on aura une blague des journaleux qui ont fait des bêtises comme ça. Je signe et je persiste, l'unité du Congo va au-delà de nos clivages. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Le Congo va au-delà de nos clivages.